C'est un grand plaisir d'avoir Jean-Pierre Ferland avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Alors reposé, non, vous nous l'avez dit, en dehors des ondes, courte nuit, mais avec des beaux rêves. Des beaux rêves. J'avais un cheval de course et je le montais. Mais puis en plus de ça, il était docile comme tout. Je marchais, je faisais ça avec mes jambes, puis lui faisait la même chose. Une symbiose. Un beau, un très beau rêve. C'est rare que je rêvais des belles choses comme ça. L'habitude, c'est... C'est un cauchemar. C'est plus sombre. Oui, c'est plus pâte. Le 22 août, vous allez être en spectacle à la basilique. Vous n'allez pas y aller en cheval toujours? Non, non, non. C'est un peu trop loin. Mais c'est loin pareil. Non, c'est pas loin, c'est le côté de Québec, la basilique. Mais c'est très beau, hein? C'est très beau. Puis c'est toujours un honneur de chanter dans ces églises-là. Surtout celle-là. Ah oui. Vraiment. Puis il y a eu des problèmes. Alors, je sais, tu meurs dans ces églises-là. Je n'ai pas envie de me poser la question. Il y a eu une controverse. Ah oui! Une controverse. Il y a des gens qui ont fait un appel, à un moment donné, au boycott de ce spectacle-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, à tort, que j'étais l'invité des pères rédemptoristes. Et que c'est eux autres qui avaient les profits du spectacle. Et ça n'est pas ça. C'est pour fêter... C'est le festival de la Côte-de-Beauport. Oui, de Beaupré. De Beaupré. Côte-de-Beaupré. Donc, cette région-là. C'est ça. Et puis, la seule salle qui contient assez de personnes, c'est la basilique. Oui. Et puis, c'est Ginette qui l'a faite l'an passé. Et en plus de ça, le directeur musical, artistique, c'est Pascalin, le fils de Ginette. Alors, je suis entre bonnes mains. Oui. Il y a eu des discussions, finalement, vous êtes entendus. Puis là, le concert a vraiment lieu. Et l'appel au boycott a aussi été retiré, il faut dire. Oui. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont fait téléphoner par leur avocat. Et puis, en disant, « Mais on ne pensait pas vous faire de peine à ce point-là. On ne pensait pas que c'était pour vous torturer. » Et puis, ils ont dit, « On a décidé, et on comprend maintenant, que les profits vont pour la côte de Beaupré ou Beauport. » Beaupré. Pensez Saint-Anne-de-Beaupré. C'est ça? Ça va avec. Je peux bien dire Saint-Anne-de-Beauport. Si ça vous change, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes Jean-Pierre, faire le... Dans le gravi, c'est pas le même. Mais c'est très beau. C'est très, très beau. Mais il y a quand même 5 secondes de réverbération. Ça, ça fait un... Ah oui? Il y a de l'écho, il y a de l'écho, il y a de l'écho. Alors là, il faut se passer de la batterie. On peut pas avoir une batterie, ça bouscule trop dans l'air. Alors, on a changé des choses. On peut garder le piano? Bien, évidemment. Évidemment. Les synthétiseurs, oui. Synthétiseurs. Et un violoncelle, parce que j'aime ça. Et puis, c'est ma gang, d'habitude, j'ai mes quatre choristes. Et puis, voilà. J'ai hâte, parce que chanter dans une église, c'est un privilège au fond, mais c'est un danger aussi. C'est pas la même chose. D'abord, tu peux pas chanter tes chansons cochonnes. Non. C'est gênant. C'est sacrilège. Bon, c'est ça, faut que tu fasses attention. Vous en avez une couple, tes chansons cochonnes? Bon, la moitié de mon tour de chien. La moitié de son tour de chien est réservée aux adultes. La petite cochonne, c'est « t'es belle, t'es belle. » Ah, ça, M.O., cette chanson-là. Mais les histoires d'amour, des fois, qu'on sent un peu cochonnes, sont des histoires d'amour et sont célébrées et méritent d'être chantées. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Bon, c'est toi qui le dis. Si tu le dis, je suis d'accord avec toi. Oui. J'ai même dit qu'il y a des chansons de votre répertoire que vous ne chantez pas souvent, que vous allez ressortir pour l'occasion. C'est que ma mère, le génie des... Pas des circonstances, des coïncidences, le génie des coïncidences. Ma mère s'appelait Anna. Puis elle était religieuse, ça rappelle bon sens. Et puis, elle aimait beaucoup Saint-Joseph puis la Vierge Marie, c'était ses préférés. Puis moi, je trouvais que Saint-Joseph, il ne parlait pas beaucoup. Je le trouvais un peu, pas insignifiant, mais en tout cas, retenu. Et puis, j'ai écrit une chanson d'amour et j'ai fait parler Joseph. Ça s'appelle La plus belle histoire d'amour. Et puis, c'était pas ma mère, ça. Alors, je la chante jamais, tu comprends? Je chante dans les églises une fois de temps en temps. J'ai chanté une fois à la basilique ici, là... Notre-Dame, à Montréal? Non, pas Notre-Dame. L'autre, là... Hein? Marie-Reine? Non, ce qu'on monte à genoux, là. Le raconté Joseph! Bon! C'est comme un quid, c'est bon à voir. Alors, attendez, on en a plus tôt. J'ai pas question de même. Écoute bien ça. Alors, c'est... Donc, je chante avec plusieurs autres artistes, puis à l'heure du souper, tout le monde s'en va souper, mais moi, je reste là parce qu'il faut que j'étudie ma chanson encore. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une panne d'électricité. Puis, c'était l'hiver. Alors, une panne d'électricité, j'étais tout seul dans... L'oratoire? Cet oratoire, oui. Avec les lampions. Avec les lampions. Puis, ça sentait la béquille. T'sais, j'étais assez mal. T'sais, j'étais très mal. Et puis, mais la basilique, où on va, c'est... Je n'ai pas senti la béquille. Non. Même s'il y en a... Il y en a plusieurs. Oui, bien, ça va être-il. Plusieurs se sont rendus à cette basilique pour guérir. Oui. Oui, mais là, vous allez faire du bien à la chanteur. Oui, alors, ils m'ont dit... Quand l'avocat m'a téléphoné, il m'a dit, on regrette infiniment. Et les gens ont décidé de ne pas boycotter. De vous laisser tranquille. Mais ils aimeraient beaucoup une chose, par exemple. Ils aimeraient ça, que vous leur dédiez une chanson. Allez-y. J'ai dit, avec, bien, certain. J'ai dit, je vais leur chanter une chanson qu'on sent. Puis une chanson qu'on sent pour une raison. Parce que j'aimerais ça... Je rêve qu'un jour... Parce que j'ai beaucoup de respect pour eux autres. Ils ont souffert, ces gens-là. Alors, j'aimerais ça, qu'un jour, ils puissent chanter une chanson qu'on sent à leurs blondes, à leurs mères, à leurs filles, à leurs enfants. Puis, je pense qu'ils l'ont appréciée. Vous allez leur offrir, ça va être le vœu. On l'entend, d'ailleurs. On va l'entendre depuis quelques semaines. Ah oui, ah oui. Merci de nous avoir parlé de ce spectacle-là. 22 août, à la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré. C'est ça. Vous allez revenir? Quand vous voulez. Ah, merci. Ça se peut peut-être bientôt. C'est un rendez-vous. Bonjour. Oui. Il est belle, ça. Vous trouvez? Toi aussi, t'es belle, mais... En tout cas, il y a une chance qu'on vous a, Jean-Pierre. Il est plus votre genre, plus son type. Non, non, non. Je reviens, il est un peu. C'est pour ça, il est connu. Ah, oui, c'est ça. Mais que personne ne vienne te faire de la peine sans... Sous-titrage Société Radio-Canada